c'est parti les gars épisode numéro 6 donc on va reprendre notre service tranquillement on va voir ce qu'il en est concernant les affaires de du coup pour ceux qui ne savent pas vous avez des affaires d'infiltration on va voir ce qu'il en est j'ai fait un petit appel radio 17 vous m'entendez ce qui a présenté ce qu'il a fait c'est un service pour tous ceux qui ont reçu beaucoup de personnes vous cherchent un commandant ouais je veux voir j'y crois entendre au mandat je vais me connecter attendez monsieur attendez oui dites-moi c'était parce que vous m'avez donné rendez-vous à 18 tard pour avoir un véhicule ah oui monsieur comment déjà monsieur le voit le coeur oui c'est ça il va c'est bon si vous avez juste deux trois questions aussi alors je vous explique donc cette personne j'ai recruté aussi en également en tant que en tant qu'infiltré mais du coup vous vous voyez pas avec lui oui monsieur commandant vous êtes un commissaire à voir que je suis inquiétré vous pouvez se voir s'il vous plaît je suis en mon bureau avec quelqu'un passer après lui oui donc monsieur oui j'étais à la radio pareil pour moi donc vous avez été voir au concessionnaire pour les véhicules ou pas encore moi j'ai été voir vite fait d'accord ils vous ont dit combien il faudrait il faudrait que vous prenez un véhicule quatre places de préférence je vais vous donner essaie de prendre un véhicule pas trop cher quatre places parce que c'est vrai qu'on a besoin quand même de budget je vous écoutez allez voir le concessionnaire dites moi un prix de véhicule quatre places vous lui demandez un véhicule discret machin voilà vous faites un truc et revenez me voir je vous donnerai l'argent voilà bon bah revenez voir après le concessionnaire d'accord bah tout à l'heure toujours bonjour commandant bonjour monsieur de la salle comment allez-vous ça va et vous tranquillement écoutez est-ce que je peux vous parler en privé oui dites moi venez ok allez-y installez vous dans mon bureau vous avez besoin d'un café peut-être quelque chose non ça va aller merci je n'ai pas le cas messieurs c'était pour mon temps je vais payer les amandes les amandes les amandes les amandes c'est après je vous ah oui d'accord ouais vous amandes que j'ai un préjudice qui va jouer après et vous monsieur et c'est pour vous parler un privé aussi bah je vous prends après monsieur la salle la santé bien oui monsieur la salle dites moi alors voilà vous je vous ai vu tout à l'heure vous étiez arrêté sur le bas côté la vie et j'ai remarqué vous aviez un véhicule magnifique effectivement oui bah écoutez m'a coûté va coûter la peau des fesses quoi c'est vrai vous a coûté combien 1 million 5 mais il me semble que vous aviez un bon véhicule vous aussi une lamborghini j'ai cru entendre ça dans dans mes oreilles quoi et vous a coûté combien vous m'aviez escorté oui je me rappelle mais j'ai pas vu le choix de votre véhicule en fait c'est pour ça vu qu'on est resté à part la présidente lamborghini aventador waouh ça coûte cher ça aussi ça coûte cher mais on est très 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 loin des 1 million 500 mille ouais bah après bon nous malheureusement ce qui nous coûte cher aussi c'est la peinture police enfin voilà quoi et tous les équipements qui vont avec quoi le véhicule est équipé de radars gyros on a également aussi à l'intérieur des écrans etc la radio bon ça coûte un peu cher quoi ah oui je comprends alors du coup j'avais remarqué la fois où j'ai acheté mon véhicule quand vous m'aviez escorté que vous aimiez bien les gros véhicules les bolides la puissance exact ouais et du coup j'ai une proposition à vous faire est ce que vous accepteriez de faire une course contre moi ou là monsieur problème c'est que moi actuellement je suis en service elle enfin c'est pas très légal quoi sur un nom mais sur terrain par exemple sur circuit peut-être à l'aéroport il est fermé ouais pourquoi pas on pourrait faire ça quand vous voulez faire ça quand ce que moi je trouve à moi c'est quand vous savez moi je vis de rente je vis de choses comme ça donc c'est quand vous voulez on mise quelque chose quand même à vous les miser bas je sais pas proposer un prix d'accord sur combien de combien de tours de l'aéroport à voulait faire le tour où je suis une droite alors si moi je suis un pilote vous savez donc il me faut des virages d'a écouté de deux tours trois tours sur deux trois tours trois ou deux tours ça dépend du circuit quoi comme proposer je préférerais deux tours deux tours ouais moi ce que je vous propose si vous avez envie c'est que je vois avec mon parce que bon moi je suis commandant quoi je dois je dois quand même rester un peu sérieux parce que j'ai ma j'ai quand même enfin mon job qui en qui en cause quoi si je fais si je fais un peu n'importe quoi c'est ça va pas le faire quoi je peux je peux prêter mon véhicule à mon lieutenant et vous faites la course avec lui avec votre lieutenant c'est ça c'est pas intéressant d'après ce que j'avais vu c'est vous qui aimez les les gros véhicules la puissance la vie mais moi monsieur je dois rester sérieux quoi c'est à dire que moi je peux pas faire des courses comme ça avec n'importe qui sinon où va la police quoi mais le problème c'est que là je suis pas n'importe qui comment je suis pas n'importe qui vous m'avez escorté bah je sais bien monsieur je vous connais très bien mais le problème c'est il me faudra un accord de la présidente quoi sinon moi je pourrais pas faire ça comme ça quoi même hors service vous pouvez pas bah je peux pas malheureusement je peux pas allez commandant personne ne le saura oui mais moi monsieur vous savez il y a des caméras partout il y a des bouches partout et déjà la dernière fois j'ai fait un petit truc et c'est tombé dans les oreilles de la présidente concernant la Porsche alors on m'a confisqué ma Porsche j'ai pas envie qu'on me confisquait celle-ci quoi non mais je sais pas si vous le savez mais l'aéroport est complètement déserté donc il y a rien là-bas il n'y a pas de caméra il n'y a rien du tout ouais mais moi monsieur honnêtement entre nous ça moi je vous savez très bien j'aime les j'aime la vitesse j'aime les bolides c'est à dire que j'aime ça j'aime la vitesse quoi la vitesse moi c'est c'est ce que j'aime le plus il y a l'adréaline il y a tout mais là le problème c'est que je peux pas moi ce qu'on peut faire je vous pense ouais dites moi c'est qu'on organise un petit truc sur un circuit vous savez il y a un il y a un circuit je sais pas si vous voyez au casino oui le problème c'est que ce circuit malheureusement c'est de la terre quoi donc ça va être un peu compliqué mais je peux demander à la gouvernante à la présidente pardon de devoir pour l'aéroport vous savez qui se situe à 110 short à côté de du lac de trevor je sais pas si vous connaissez on n'a pas ça allait venez à l'aéroport pas pas tout de suite un soir je sais pas personne verra vous partez en patrouille vous m'appelez vous me donnez rendez-vous on fait notre course voilà vous aimez ça vous vous aimez la mais ça ça va vous servir à quoi de faire la course avec moi histoire qu'on pousse nos véhicules à toute puissance on peut les pousser mais faut il faut l'accord de la présidente moi si j'ai l'accord de la présidente je peux pousser le véhicule autant que vous voulez la présidente elle le saura même pas ouais monsieur c'est un vous savez bon je sais pas que j'ai pas confiance en vous mais j'ai peur quoi j'ai peur de de mon travail quoi moi j'ai une famille à nourrir j'ai une huina j'ai une huinette à nourrir qu'est-ce que vous voulez que je vous non mais attendez qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse franchement je peux rien vous faire c'est à dire que si jamais je fais quelque chose contre vous vous pouvez dire que j'ai roulé à 300 à l'aéroport et me mettre des amendes etc je peux rien faire contre vous bon écoutez ce qu'on fait j'ai votre numéro de toute façon monsieur à la salle oui vous voulez quel aéroport l'aéroport désinfecté dans le sud de la ville ah oui l'aéroport l'anciennement de los santos quoi c'est ça ok écoutez je vous dès que je finis mon travail je vous en je vous appelle ou je vais vous envoie un petit message pour vous dire j'y suis ou alors rendez-vous dans telle ou telle minute et on fait ça ah là je vous aime commandant par contre ça vous dérange pas parce qu'on peut signer un petit contrat entre nous de ça vous dit ou pas vous voulez quoi comme contrat bah qu'on c'est à dire qu'on qu'on se balance pas entre nous ou quoi ah oui oh là je signe tous les contrats du monde ok bah je prépare ça ok ok prévenez personne de toute façon il y a un accord non 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 on va écoutez je vais je vais juste en mon bureau préparer le contrat vous pouvez attendre deux minutes devant oui 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 et je vous rappelle bah écoutez je reviens d'accord ok bon les gars je vais signer un petit contrat bon parce que la salle en soi j'ai confiance monsieur la salle j'ai confiance mais j'ai peur pour mon travail donc du coup ce qu'on va faire c'est que je vais mettre dans le contrat comme quoi il a pas le droit de ramener des gens il a le droit de prévenir personne si toute personne est au courant il me doit tel argent on parlait et je confisque le véhicule je pose un truc comme ça ok je prépare le contrat monsieur la salle pour y rentrer elle est plus que magnifique ah commentaire je peux vous parler patientez monsieur je suis occupé je vous appelle dans même pas deux minutes non c'est ça ok bah je l'ai déjà vu j'attends voici oui je vous écoute et monsieur la salle rentrée s'il vous plaît dans mon bureau bah oui je vous laisse rentrer mon commandant je reviens voir après j'ai une petite mention 10,4 mais voici ça va ça va nickel debout est-ce que ça vous dérange monsieur la salle si je parle de ce qu'on a parlé juste avant monsieur et voici ah non non pas du tout non non pas du tout alors donc moi je vous explique ce que j'ai mis dans le contrat donc dans le contrat si vous signez il n'y a pas de soucis il ne se passerait rien c'est entre moi vous entre vous voici ma côté de moi lieutenant et moi même donc dans le contrat j'ai noté qu'aucun des deux parties ne doit balance avec qui que ce soit pardon ok ok donc personne ne doit être au courant à part nous trois ici dans le bureau ok il n'y a pas de soucis sur ça voilà donc on fera ça ce soir aujourd'hui dans quelques temps par le temps quoi si monsieur la salle j'entends quelqu'un me dire comme quoi j'ai fait une course contre vous je vous confisque votre véhicule d'accord pour une durée de 7 jours pas de problème et vous me devrez 50 000 euros 50 000 ah bah monsieur si vous respectez si vous respectez notre accord vous ne payerez pas non mais attendez il y a d'autres possibilités c'est à dire que là si je sais pas si quelqu'un vient vous voir en inventant par exemple que j'ai dit ça alors que c'est pas vrai je vais quand même pas payer 50 000 pour ça ouais mais moi monsieur j'ai mon travail qui est en jeu sinon on peut annuler il n'y a pas de soucis non je veux pas je veux pas annuler mais c'est à dire que je veux protéger aussi mes arrières vous protégez les vôtres mais il faut aussi protéger les miennes là vous me réclamez 50 000 dollars si quelqu'un dit quoi que ce soit mais moi je sais pas qui va dire quoi bon on sait jamais vous pouvez très bien très bien dire à quelqu'un de filmer pour montrer à mes supérieurs moi je m'attends à tout dans cette ville ah non c'est quoi c'est pas pour à une course c'est ça une course de voiture voilà c'est à dire ok ça marche pas de soucis pas de soucis mais c'est bien pour moi ou alors on fait un truc on fait un truc si vous voulez pas payer 50 000 il n'y a pas de soucis mais je vous confie ce que votre véhicule mais à la fourrière d'accord je vous mets mon véhicule à la fourrière ok ouais mais dans ce cas là je le confisque un mois non non mais attendez 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 moi je suis là pour faire une course je suis pas là pour voir mon véhicule oui mais moi monsieur je suis commandant de police ou alors comme je vous ai dit il y a mon lieutenant à côté vous faites une course avec lui il n'y a pas de soucis il conduit très bien il a déjà testé le bolide la nouvelle Ferrari là c'est ça que vous avez reçu non non déjà je veux faire une course avec vous parce que j'ai vu vos yeux s'illuminer quand vous avez vu tous ces beaux véhicules donc je veux faire une course contre vous après si vous avez peur d'être filmé ou de quoi que ce soit sécurisez d'abord l'aéroport faites tout ce que vous voulez et ensuite on va faire notre course ouais mais monsieur moi j'ai du boulot vous savez déjà que moi je suis commandant j'ai pas mal de trucs à gérer et là je prie une petite trentaine de minutes pour vous mais voilà moi c'est mon accord soit un mois vous n'avez plus le droit d'utiliser le véhicule et si je vous vois avec le véhicule je vous mettrai une amende à chaque fois parce que ça sera considéré comme un vol de véhicule donc je rappelle que le vol de véhicule voici me rappelle moi l'amende de vol de véhicule c'est combien 5 000 dollars 5 000 donc à 5 000 à chaque fois je vous croiserai ou qu'un de mes cadets vous croisera parce que votre véhicule sera du coup mis sous recherche sous surveillance pendant un mois ou soit on fait ça mais 50 000 et 7 jours d'indisponibilité de votre véhicule ça sera la même chose du coup si vous utilisez le véhicule pendant ces 7 jours après bon moi j'aime la course j'aime la vitesse on peut faire ça tranquillement ça va nous prendre une dizaine de minutes pour faire une course et voilà après chacun on part de son côté et puis tout tout est bon non mais alors déjà j'ai pas 50 000 à vous donner donc ça on peut oublier mais si vous voulez on peut aller la faire tout de suite là on est sûr que personne va filmer ou personne va rien faire on peut la faire tout de suite mais moi comme je disais est-ce que vous respectez mon contrat alors si vous voulez on la fera un soir donc quand vous êtes pas en service mais si je respecte pas le contrat c'est confiscation pendant une semaine ouais mais non moi j'y gagne pas mon pain une semaine vous savez très bien après je sais pas si vous avez en plus il me semble que vous avez un autre véhicule je sais plus je vous avais vu avec un autre véhicule il y a une semaine je l'ai revendu je l'ai revendu une semaine c'est pas assez monsieur il y a des taxis moi je vous ai dit soit 7 jours 50 000 soit un mois je vois je vois que vous n'êtes pas un amoureux de la de la vitesse moi j'aime la vitesse mais moi comme je dis moi monsieur il y a quoi entre nous vous voulez faire une course contre moi donc pourquoi vous signerez pas ce contrat mais parce que c'est un contrat excessif c'est trop excessif pour moi si personne ne vient me rien dire si personne au courant par une ou trois bah le contrat sera toujours respecté donc vous ne payerez rien votre véhicule sera toujours pour vous il sera jamais compliqué non non la crainte c'est que c'est à faute de votre côté 14 moi il y a moins sur votre je ne vous inquiétez pas pour moi je sais que le commandant attendait s'il vous plaît ok mais justement justement je m'inquiète on est dans un commissariat je veux dire tout le monde peut nous entendre non j'ai peur mais je comprends pas pourquoi vous avez peur d'être filmé alors que vous pouvez vérifier les alentons vous pouvez tout vérifier et de toute façon moi j'ai pas d'amis ici donc vous voulez que je prévienne qui je veux juste faire une course contre vous un véhicule comme le vôtre je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vous surveille ou qui qui veut monter dans votre véhicule j'ai entendu dire comme quoi tout le monde voulait essayer ce véhicule à chaque fois qu'on venez au commissaire on se dit waouh vous avez vu la lambeau devant donc moi c'est mon seul accord on fait ça tout de suite vous signez on y va tout de suite je signe pour une semaine je signe pour 50 000 et une semaine moi non mais attendez ou alors je signe je signe rien du tout mais c'est Wassim qui conduit à côté de moi et je serai à côté de lui ah moi je suis pas un pilote comme vos commandes d'un par contre bon si vous voulez vous pouvez demander à Wassim je suis un grand 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 pilote ça c'est sûr je confirme d'accord comme vous voulez je fais une course contre n'importe lequel d'entre vous deux je veux simplement pousser pouvoir pousser mon véhicule ok et bah écoutez on fait avec Wassim on signe juste un contrat juste il y a rien entre eux mais si un d'entre nous trois balance dit à n'importe quelle personne et bah on fait quoi vous voulez faire quoi bah moi c'est pas dans mon intérêt puisque je veux pousser mon véhicule sans que la police me dise rien donc c'est pas dans mon intérêt de balance ça c'est sûr ok et bah écoutez on signe le contrat comme quoi personne n'a droit de rien de dire et puis c'est bon ok je signe ok je signe et on peut la faire quand cette course tu signe Wassim je signe mais je vais juste nous mettre sur la table moi le bureau là bah on peut la faire maintenant si ça ne vous dérange pas ah non non moi je suis toujours opérationnel parce que là il est actuellement ok bah écoutez euh attendez parce qu'il y a du monde devant c'est pour ça le problème je vais voir je vais voir ce qui se passe devant je vous laisse avec Wassim on peut se donner rendez-vous là bas vous voyez avec Wassim attendez je reviens ok vous voulez la faire où votre course monsieur alors oui monsieur oui commentaire oui c'était c'était pourquoi monsieur je peux vous parler un privé parce que bon là les oreilles bah venez venez oui c'était parce que voilà tu m'as pour le grade du cadet vous m'avez dit que j'étais indique mais là que j'ai pas mon grade c'est pour avoir mon grade ah oui d'accord je vais faire mon rôle quoi c'est bon là je suis ouvert je n'ai pas de sous et après voilà donc j'essaye de faire mon rôle mais il faudrait peut-être une voiture alors oui alors comme j'ai dit à l'autre indique il faut aller voir au concessionnaire le véhicule que vous voulez pour aller voir au concessionnaire le véhicule que vous voulez vous me dites le prix du véhicule et moi je vous fais un virement d'accord et ensuite vous pourrez acheter le véhicule d'accord d'accord ok voilà on se rendit pour avoir une arme ou quoi bah vous savez il ya des armes dans le jeu maintenant que je vous ai mis le badge vous pouvez aller à l'armurie il ya des armes a très bien très bien je vais faire assez de mon rôle parler doucement parler doucement il ya des oreilles voilà je vous ai donné vos armes d'accord e passer au concessionnaire et redites-moi c'est bon c'est bon c'est bon d'un temps pour passer après et puis je vous facturerai tout ça ben voilà attention à vous monsieur la prochaine fois que vous faites lâcher vous me le dites ouais ouais c'est bon bon au revoir commandant d'avis donc petite question est-ce que vous voulez que je survole la zone en hélicoptère ou pas pour surveiller qui est personne dans les entrées il ya quatre entrées c'est un lieu à lise à lise et on y va monsieur la salle c'est parti on se rend compte de nos rendez-vous devant la porte principale ok ouais c'est bon c'est bon il était c'est pas le commandant il va aider bon c'est parti on va aller faire cette course voilà on va se faire plaisir dans la vie bon je sais que je dois être sérieux et cetera mais bon bien on testé la puissance du véhicule les gars ah oui c'est vrai que c'est un beau beau véhicule que vous avez ici vous m'avez dit quoi il vous a coûté commun ce véhicule c'est un beau véhicule oh la la il m'a coûté cher je pense est ce qu'on fait des tours d'échauffe vous avez pas de capote non on fait des tours d'échauffe venez 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 montrer moi le tour ok c'est bon pour moi je suis pris ok voici mazit tu survol on va y aller pas tout si je suis attendez voici moi je vous écoute ouais sort la copron c'est jamais si nous la balle en verre j'ai la copro là sur l'hélicoptère là vous inquiétez pas tout dans la z où je filme au cas où j'ai demandé à voici de filmer cette course et que ça comprends c'est gêné c'est parti que je vous suis je vous suis montré mon montré moi le circuit vous m'entendez oui montrez moi le circuit ok en fait attention ne me rentrer pas dedans allez-y je vous suis montré je vous suis montré je vous ai vous ai je vous ai ah oui vraiment pas mal du coup ça ça vous va ça vous va on mise quelque chose ou pas 100 dollars pour le fun allez pour le fun 100 dollars allez-y bon vous êtes prêt prêt 3 2 1 go moi deux fois que les questions véhicules en fait c'est nul la puissance de mon véhicule qu'est-ce qu'il a fait ? en fait on a vraiment un véhicule cheater je comprends qu'il m'a mis au 5 ah oui c'est de tout je me suis fait de tout je me suis fait de tout quoi j'ai eu le même temps de traîner je suis à 350 actuellement je ne peux pas pousser plus 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 trop trop petite ligne droite je ne peux pas pousser plus couvrir le budget je ne sais pas Le commandant m'a dit que je dois choisir une voiture et il faut dire que j'envoie la facture mais il me faut en pitié quoi. Je me coupera du 2 jours. 40 000, 40 000. Vous pouvez descendre du 2 jours. 40 000. Bonsoir les gens. 40 000. Ok. Wow, mais monsieur vous appuyez sur l'accélérateur ou ? Ah non mais comment vous dire que... Alors déjà je vais vous donner ce que je vous dois parce que c'est énorme. Attendez. Wow, mais faut penser peut-être à changer de véhicule là parce que le mien il vous a mis une de ces tempêtes. C'est... Wow. Écoutez, je fais avec les moyens que j'ai. Alors j'ai du coup une autre demande. Est-ce que c'est possible que je teste votre véhicule et vous testez le mien ? Ouais, mais le problème c'est que là j'ai peur que vous partiez avec quoi. Il y a un hélicoptère au-dessus de nous. Vous avez mon identité, vous avez la plaque d'immatriculation de mon véhicule, vous avez mon véhicule. Vous vous doutez bien que je ne vais pas prendre ce risque. Monsieur, la salle, ce qu'on fait... On re-signe un contrat. Je vous donne ma pièce d'identité si vous voulez. Mais avec une petite question, tiens monsieur je peux rien faire. On signe un contrat, vous n'avez pas le droit de voler le véhicule. Oui, oui, mais il n'y a pas de... Mais je vous ai dit, je signe tous les contrats que vous voulez. Ok, filou la salle. C'est ça. Allez, bah ok, je prépare le contrat dans la voiture où j'arrive. Ok. Ok, je vais préparer le contrat. Alors, donc monsieur la salle n'a pas le droit de sortir de l'aéroport avec ce véhicule. C'est bon. C'est bon. Donc, je lis le contrat. Monsieur qui loue la salle n'est le... Je ne sais plus quelle... Et je vais aussi. N'est le... Alors, c'est quand même d'adolescence, pardon ? Il y a toujours des problèmes avec... Même moi, je n'arrive pas à la lire, c'est pour vous dire. Voilà. Voilà. N'a pas le droit de sortir avec le véhicule de police immatriculé LSPDI 705 de l'aéroport désinfecté de Los Santos. Ok, pas de problème. Je signe moi aussi. C'est parti. Allez. On fait une course ? Allez-y. 3, 2, 1, go ! Ah ouais, j'ai un avouer. On arrive, on arrive. Vi, 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 vi. Rien n'avoir du tout avec son véhicule. Bon, ce que j'ai mis dans ce véhicule de la salle. Le monsieur de la salle, par exemple. C'est les sorties de peau. À mon avis, il doit kiffer le véhicule. Ah ouais, il doit kiffer le véhicule. Le monsieur, il ne va qu'à 230. Imaginez, le mien, il va à 400. Quasiment, je prends la vitesse de pointe. Je n'ai pas pu tester, mais déjà, on est à 370. Ah ouais, il ne va jamais me rendre le véhicule. Ok, je vais attendre ici. Qu'est-ce qu'il fait, broder ? Ça va, tout se passe bien, commandant ? Alors ? Alors, comment vous avez trouvé le véhicule ? Comment vous dire que votre véhicule, il est magnifique. La puissance est énorme. C'est énorme, il est énorme. Il est... Je sais, je sais, monsieur, que mon véhicule est... Vous savez, moi, j'ai du mal à un peu gérer le véhicule. Attendez, j'ai trouvé une voiture qui a raté une F9, c'est trop. Oh, c'est énorme. C'est énorme. La vitesse est incroyable. Vous savez, vous n'avez pas remarqué qu'il part beaucoup du cul. Oui, oui, si, si, j'ai remarqué. Mais moi, je suis ridicule avec mon véhicule à côté de vous. Ah bah, vous savez, ce n'est pas la même marque, c'est pas le même budget. Votre véhicule, je ne sais pas, il vous a coûté combien ? Mais moi, c'est 1,5 million, quoi. Non, non, c'est effectivement pas le même budget. Vous savez quoi, j'ai envie de tester votre... 10.0. J'ai envie de tester votre vitesse contre Wacine. Ça vous dit de faire une course contre lui ? Je vous écoute. Oui. J'ai trouvé... Je veux dire, de police, de cadet, de spying, je fais plaisir à mon lieutenant. Allez-y, Wacine, prenez... Vous l'avez trouvé où ? Vraiment, une seule L.A. Est-ce que là, j'ai pu jouer un hélicoptère. On partant du Comico ? On t'arrive de ça quand même. Ah. Bon, un tour, hein. Un tour, messieurs. Pas de soucis. On devra la ramener. 3, 2, 1, go ! Ah ouais. Je me sens quand même un peu ridicule. Bah, bah, il faudra peut-être un jour, je vous souhaite d'avoir ce véhicule. Oh. C'est un rêve. C'est un rêve bien lointain, commandant. J'ai un peu mal au ventre, je vais m'arrêter. Malheureusement, nous, on a... Enfin, comment dire... On a bousi tout notre budget là-dedans, et c'est vrai que ça nous a coûté un bras, quoi. Ah, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, effectivement. Même moi, encore, là, je viens de l'avoir. Il n'y a même pas... Ça ne fait même pas 3-4 jours qu'on l'a, et... On a quand même... On a du mal, hein. Là, il n'y a que moi et Yotlan Vassim qui avons testé le véhicule, et c'est vrai qu'on a... On va te faire abandonner des cadres amenés au commissariat. En tout cas, je vous remercie déjà d'avoir fait une course avec moi. Je vous remercie de m'avoir laissé tester votre véhicule. Il est tout simplement énorme. J'ai adoré. Vraiment, merci. Vous savez, dès que je vous ai vu dans le rétro, je me suis dit, oui, mais en fait, au revoir, quoi. C'est-à-dire que même si jamais on se croise un jour, bah, vous ne pourrez jamais me rattraper, quoi. Vous serez toujours dans le rétro. Effectivement, c'était ridicule. Bon, bah, monsieur Lassalle, on va vous laisser. On a du travail, nous. Ouais, je vous remercie, en tout cas. Au revoir. Bon, allez, bonjour. À la prochaine. Non, vous inquiétez pas. Quand on vous revoit pas, parce que là, aujourd'hui, on a été gentil. La prochaine fois, c'est une amende. Ok. Ils viennent de faire une course. La prochaine fois, c'est une amende. Ok. Bon, allez, on va être un peu plus sérieux. Ok. Je suis de retour. J'ai enfin pu me reconnecter, puisque, bon, j'ai eu un petit crash. 17, retour au service. Quelqu'un peut venir me chercher au concessionnaire, s'il vous plaît. Je vous arrive. J'arrive, condam. J'arrive. Ouais, c'est bon, il y a Julia qui vient. Ah, 14. Non, le commandant, moi, j'arrive au Kamiko. Vous me dites juste qu'on vous aide libre, parce que je vais vous parler, s'il vous plaît. Ouais, bah, je vais aller au commissariat, là, dans... J'attends que Julia qui vient. 14. Bon, du coup, concernant Julia, parce que c'est vrai, Catherine, qui me dit oui, Julia. Est-ce que j'ai de l'attenté en couple avec, quelque chose, on va voir, je ne sais pas. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir, Julia. Salut, Julia, ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, j'ai entendu dire comme quoi... Il y a des personnes qui demandaient si on était en couple, c'est vrai ? Euh, ouais. Ah ouais, t'as répondu quoi ? Euh, vos cordes vocales, elles sont un petit peu coupées. Ah ouais, ouais, je t'ai dit, t'as répondu quoi ? J'ai dit, pas pour le moment. Pas pour le moment, ça veut dire que c'est... Pas pour le moment, ça veut dire pour le futur, peut-être ? Ah, bah, écoute. On verra. Merci, hein, en tout cas, Julia. Nous, on s'est bien habillé. C'est vrai que j'ai une tête d'inspecteur, quand même. Tout le monde qui me dit que j'appelle, je ressemble à l'inspecteur gadget. C'est vrai, un peu. C'est vrai, hein. C'est vrai que je ressemble beaucoup, quoi. Bah, là, je pense que c'est la veste, quoi. Bon, j'allais mettre ma tenue. Euh, je suis disponible dans mon bureau, euh, si vous voulez me voir. 10-4, euh, j'arrive. Bonjour. Ouais, commandant. Oui, ça va ? Euh, ouais, ça va et vous ? Tranquille, tranquille. Alors, euh, euh, j'avais deux choses à vous dire. La première, c'était que, euh, ce que je vous envoie par mail sur les mécanos, il m'a écrit un message, il a dit, euh, qu'il voulait plus de moi. Il a dit qu'il avait des doutes sur moi, euh, je sais pas pourquoi. De toute façon, il y a Hama qui reste sur le coup des mécanos, il lui fait, euh, confiance à peu près maintenant. Et j'avais eu une autre question, euh, vu que ça fait, je trouve, un petit moment que je suis là, je fais du bon travail. Tout, les promotions, vous pensez que c'est pour bientôt ou pas ? Euh, bah, faut m'apporter des choses, déjà, si vous voulez être promu. Bah, j'ai ramené le point d'opium, euh, des trucs comme ça, quoi. C'est déjà pas mal, le point d'opium. Tout le temps, je fais mes rapports. Pardon ? C'est déjà pas mal, le point d'opium, c'est déjà pas mal le point d'opium, mais, euh, oui, je sais, je sais. Il y en a, ils ont fait plus que vous, hein, mais, euh, pourquoi pas, pourquoi pas, en tout cas, vous êtes un bon point aussi. J'ai arrêté de trois braquages, euh, tous mes rapports, ils sont mis, euh, dans la catégorie, je suis là depuis un temps, je suis actif, euh, tous les soirs, à part hier soir, j'avais un petit problème. Ouais, bah, j'ai j'en prends, ne vous inquiétez pas, monsieur. Rappelez-moi votre commun, déjà, il me semble que... Euh, Mehdi. Oui, il m'a à la midi. Euh, bah, écoute-moi, je propose cette prochaine mission, tu me ramènes un truc en plus, on va pour degrader. D'accord, euh, vous avez quoi comme votre point de drogue ? Tu t'es fait cramer par le, par le, par le concessionnaire, et t'as dit quoi exactement ? Euh, le concessionnaire, c'est pas le concessionnaire, c'est le mécano. Ah, le mécano, ouais. Mais il y a, monsieur, à marquer sur le coup, là, c'est Elias, ça s'appelle Elias. Euh, comment ? Euh, vous avez quoi comme point de drogue jusqu'à maintenant ? On a le point de drogue opium et huide. La récolte, les deux ? Les deux, ouais, la récolte. D'accord, d'accord. Normalement, on a les traitements bientôt. Attendez, je passe un appel. D'accord, c'est répondu, c'est mon nom d'indique. Oui, allô ? Ah, oui. Oui, alors, dis-moi, t'es pas venu au commissariat pour l'argent ? Pour le... Pour la voiture ? Si, je suis là, mais c'est ce que j'ai reparti. D'accord, bah, tu veux toujours l'argent ou pas ? Bah, ouais, je vais peut-être devant le coup, je suis là. Ouais, t'as un prompt, tu t'as un chewing-gum dans la bouche, mais c'est pas grave. Écoute, bah, passe-passe au commissariat, je vais te donner ça, lui, dites-moi. Désolé, j'étais au téléphone. Ouais, pas de souci, bah, pour moi, c'est bon, je vais les promener, puis je vais les patrouillants. Ouais, alors, essayez d'aller voir au conseil. D'accord, d'accord. Si, avec maintenu ? Bah, je sais pas, tu... Essaye de... de produire un peu plus sérieux, je pense, un petit costard. D'accord, d'avoir des informations sur le patron, s'il fait des choses ? Ça, parce qu'on a entendu des choses sur lui. Je dis juste que... Euh, par contre, c'est juste un truc. Essaye de... de donner un... un style, etc. parce que... il est assez strict, quoi. Ok, ok. Voilà. D'accord. Bah, je m'en vais plutôt au costard. Tu lui demandes si... 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 enfin, il cherche pas... enfin, tu lui demandes que... enfin, tu lui dis que tu cherches du boulot. Ouais. Et puis, après, si... 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 si tu comptes travailler avec lui, tu connais... je sais pas, par exemple, tu peux dire comme quoi... tu connais des gens... Comme on donne une, vous êtes au... comme ça ? Qui connaissent la drogue... Des gens... expérimentés... D'accord, d'accord. Je sais pas, essaye de... essaye de voir... je te laisse faire... Ouais, ouais, pas de souci, pas de souci. Ouais, vas-y. Je vais aller changer... Tu es un bureau comico. Vas-y. Bah, bonjour. Bonsoir. Bien dans mon bureau. Bien dans mon bureau. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Ok. Vas-y. Je vous écoute, mon commandant. Ouais, t'as vu, il y a tout le monde qui drague Julia, là. Qui drague Julia ? Ah, vous êtes déjà allé au commandant, c'est ça ? J'ai compris. Non, mais voilà, ça me fait chier, quoi. Moi, j'en veux... je vais en frapper, hein, bientôt. Ah, non, non, comment... Non, vous voulez l'avoir pour vous, quand même, mais... C'est quand même pour... Enfin, pas vous employer, mais c'est quand même pour... C'est quand même pour... Ouais, mais... T'aimes pas les frapper, et peut-être leur mettre un petit avertissement, en fait. Attention, les frapper, c'est... Vous avez directement fort, vous. Ouais, mais nous, c'est nous, c'est nous, c'est tout. Nous deux, c'est le goût. Nous deux, c'est comme des framboises. Écoutez, 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 c'est une fille qui l'approche, la poignarde avec ça, donc... Voilà. Vous voyez comment elle est ? Bah, t'as vu, attendez, vous sortez ensemble, là, du coup, on est d'accord, non ? Pas encore. Pas encore. Ah, donc c'est bientôt, c'est ça ? C'est bientôt. C'est une soudre, là, si. Ah, ça marche. Hé, d'un ! Bonjour, monsieur, jusqu'à vous aider. C'est un petit rencard, là-bas, tête forêt, non ? Bonjour, commandant, c'est... C'est... C'est Néjima, on peut le voir ? Ah, oui, venez au bureau. Ouais, Néjima, tu vois. Alors, j'ai... J'ai des bonnes nouvelles, j'ai des très bonnes nouvelles, donc... Allez, allez, c'est bon. Alors, avec le concessionnaire, ça avance bien. Juste à l'instant, j'étais avec lui, et... Il veut me mettre sur des gros coups. J'attends son appel. C'est-à-dire ? Ben, en fait, là, je suis parti le voir. En fait, je suis parti le concessionnaire. Je lui dis que je voulais le voir. Ensuite, on s'est donné rendez-vous dehors. On s'est en circuité dehors de certains coups, de drogue, de... Et il m'a dit que je suis sur certains coups. Et ensuite, il m'a relayé l'info que, en fait, plutôt dans la ville, avant que je sois dans la police, j'avais dit que je voulais rentrer dans la police. Et là, je lui ai fait comprendre que j'avais laissé tomber en vue du salaire que les cadets recevaient et leur capacité à faire. Donc, je me suis blanché de ça. Et il y a plusieurs choses. Il y a ça, il y a le mécano aussi. Je suis avec lui, je suis sur lui, par rapport à plusieurs choses. Mais, monsieur le commandant, il faut... C'est juste que c'est un peu long. C'est parce qu'en fait, avoir la confiance des gens, c'est un peu compliqué. Mais, honnêtement, entre vous et moi, monsieur, trois quarts des infiltrés se font crier rapidement. Vous comprenez ? Je ne sais pas comment, mais... Déjà, commencer par vous donner un faux long, quoi. Non, c'est même pas ça. Moi, ça y est, moi, à la base, j'étais pas dans la ville. Mais, en principe, ils peuvent pas voir. C'est même pas ça. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'étais avec le garage 10, je crois. Et il y a un monsieur, je crois que c'est un policier, mais il est en civil. Et qu'il est qui dit, ouais, je suis un gars sûr, donne-moi du boulot. Comment est-ce que je veux dire ? C'est pas... C'est plus compliqué que ça de... Après, chacun, c'est de dire de faire ça. Ouais, mais, moi, on me le dit. C'est-à-dire qu'après, le mec, il me dit, ouais, il est grave chelou. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire, monsieur, comment... Tu vois, je vois, je vois. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça. Et donc, déjà, je vais vous voir par rapport à ça. Hier, je me suis fait braquer par deux personnes. Hier, j'étais en ville. Je me baladais avec ma voiture. Et d'un coup, je me fais braquer par deux personnes. Un style de gang. Un monsieur qui a une moto rouge. Je ne sais pas comment il s'appelle. Attendez, je vais vous dire son prénom. Bonsoir. Bonsoir. Donc, lui, il est... Kev. Il m'a dit qu'il s'appelait Kev. En moto rouge, ils m'ont braqué. Il y avait une moto rouge et une Audi RS7. Ils m'ont braqué. Ils m'ont dit qu'ils me recontactaient. Bonsoir, je leur ai me prouvé que je n'étais pas ni un flic, ni une racaille pourrie. Donc, ils m'ont dit qu'ils m'ont recontacté quand ils avaient un gros coup pour moi. Parce que je leur ai dit que j'étais déterminé. Donc, voilà. Au moins, ça, vous êtes au courant. Et juste au niveau des infiltrés, il ne faut pas qu'on se marche dessus. En vrai. Je vous dis honnêtement la chose. Il ne faut surtout pas qu'on se marche dessus. Parce que ça peut crier la couverture de beaucoup de monde. Ouais, mais c'est mieux que vous savez plusieurs comme ça. Comme ça, il ne sait pas où vous allez t'aider. En fait, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que ça, je comprends. Mais quand on commence à avoir la confiance quelqu'un et à quelqu'un d'autre qui vient, qui utilise les mêmes démarches, qui a les mêmes choses, c'est un peu plus compliqué. Comment dire ? Je vous dis honnêtement la chose. Moi qui suis sur le terrain, depuis trois jours, j'y suis. Je suis quasiment tous les jours là. Une fois qu'il y a trois, quatre personnes qui viennent les voir avec les mêmes choses, les mêmes trucs, je vous dis honnêtement, c'est un peu plus et c'est beaucoup plus dur. Mais normalement, j'ai beaucoup de confiance, c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Je voulais gérer. Et puis une fois que vous avez un flagrant délit par rapport au mail que je vous ai envoyé, vous avez du nouveau. C'est-à-dire, quel mail ? Parce que j'ai beaucoup de mails. Je vous avais envoyé un mail à propos des tops. Je vous rappelle ? Je n'ai pas votre numéro d'envoyement, votre numéro de commandant. Dis-moi. 42, 65. 42, 65. 5, 5, 5, 4, 2, 65. Ok, j'ai une petite question, c'est vraiment par hasard. C'est beau, c'est-à-dire. Au niveau des... Et surtout, je crois que j'ai trouvé deux points de traitement, je suis sur le coup là. Donc, vous venez de savoir, au niveau des promotions de salaire, comment ça se passe. C'est-à-dire, dès qu'on... C'est quelqu'un sait, comment on a pu je contacter un mois ? Ah, attendez, je coupe la radio parce que je vous en prie, vous m'avez dit quoi ? Dès qu'on a un... Dès qu'on réussit une affaire... Négatif. Dès qu'on reçut une enquête... Peut-être sur Twitter, non ? Est-ce qu'il en est ? Puis après, je vais essayer votre prime. Vu qu'en fait, j'ai déjà trouvé le point de récolte d'Auride et que je crois que je suis sur deux points de traitement de pavot. Et vu que je passe énormément de temps en service, je voudrais savoir si c'est possible. Juste de monter un peu, juste le salaire. Peut-être par le grade, le grade... Moi, il y a votre somme, je vous versera une prime, une prime, fin de semaine. Tu fais quelque chose, monsieur ? J'ai un petit problème à l'ange. Je vous ai dit, je vous... Fin de semaine ? Ok, pas de problème. Bon, écoutez, si j'ai quoi que ce soit, on voit ensemble... Voilà, appelez-moi, si vous avez mon numéro, appelez-moi. Ok, pas de problème. Je vous remercie, monsieur le commandant. Au revoir. Si on peut sortir, parce que je crois qu'il y a du monde, si on peut sortir, faites comme si j'y aille. Bon, monsieur. 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 Comment on va vous dire ? Oui, vous savez les oreilles. Ok, ouais, ouais, je sais, j'ai un petit problème. Par contre, monsieur... Ok, pas de problème. Je vous respecte le code de l'avance, hein. Le dossier, comme quoi ? Je sais, c'est un peu compliqué, mais bon... Allez, bonjour, les disposés, là. Disposé, là. Merci, vous-ci, au revoir. Commandant Zeyn. Messieurs. Essayez d'aller demander sur le commandant Zeyn. Non, c'est bon, c'est là, ouais, je suis... Ok, il est... Petit dispo radio, ouais, mais j'y tue... Ah, le monsieur, s'il vous plaît. Euh... Ouais, vas-y, au pire, je vais t'appeler, je vais t'appeler, je vais t'appeler. Il y a tout le monde qui veut me voir, c'est marrant. Bonjour, commandant. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je vous empêcherai juste de m'enfuir, quoi que ce soit, je ne vous donnerai ni mon prénom, ni mon nom de famille. Cependant, je pense que vous bien s'entendez, vous et moi. Dites-moi. Et c'est pour vrai que j'ai certaines informations par rapport à des braquages qui vont se produire, des vols de voitures probables, des mafias, des choses... Par conséquent, je vous donnerai les informations en temps et en heure. Oui. Actuellement, je vais juste donner mon numéro. Comme ça, vous l'aurez. Merci. Et je vous contacterai dès que... Je prends votre numéro. Dès que... Très bien. 535- Je vous appelle monsieur X. Tirez. Monsieur X. Bonsoir. 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 555- Tirez. 90-91. Ok. Le game va me délaisser. Je suis ici. Chez votre numéro, je vous envoie un message. 10-10. Pardon. 555-90-91. Je vous envoie un message. Très bien, commandant. Vous aurez les mêmes nouvelles. D'accord. Bonne journée, commandant. La finale. Je suis ici. Je vous envoie un message. 10-10. Et vous vous envoie de nouveau. Sous-titrage FR ?